Bonjour à tous, je suis Virginie de Buisson de Picking Black Media. Je suis sur le salon Bi-Positive, grand rendez-vous des énergies renouvelables en France. Et je suis avec Jean-Jacques Boomwickers, qui est directeur commercial de Trima Solar pour l'Europe. Et nous nous rencontrons près de son stand. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Virginie. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Avec plaisir. Je m'appelle Jean-Jacques Boomwickers, je suis le directeur commercial Europe de Trima. Et je suis chez Trima depuis le début de 2017. Je suis dans l'industrie photovoltaïque depuis 2008. J'ai d'ailleurs une bonne connaissance du marché français, parce que de 2008 à 2014, j'ai dirigé l'activité française d'un autre gros fabricant de modules photovoltaïques. Donc je connais, je suis très familier avec le marché français. Parfait. Donc pour le marché français justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre point de vue concernant le marché français vis-à-vis de l'Europe ? Comment le sentez-vous ? Alors, le marché français est, à mon avis, dans un renouveau. Le marché français a été longtemps un petit peu bloqué par toutes les réglementations. Aujourd'hui, le marché français va être représenté 1,5 gigawatt par an, qui est le même niveau que le marché allemand, 1 gigawatt également, pour un marché global européen de 7 gigawatts. Donc on peut voir que c'est déjà le plus gros marché avec l'Allemagne pour l'année 2017. Et on pense que ça va être la même chose dans le futur. Donc on a une bonne visibilité sur le marché. Et c'est un marché qui nous intéresse, d'où notre présence sur le salon et d'où notre développement de produits adaptés spécifiquement au marché français et les appels creux. Donc justement, Jean-Jacques, vous nous parlez de la creux. Pourriez-vous nous en dire plus ? La creux, bien sûr, c'est le système de réglementation en France qui impose que des modules soient installés sur des centrales photovoltaïques avec des bilans carbone très bas. Donc c'est un marché très important parce qu'on estime que les accords creux 4 vont représenter 1 gigawatt d'appel d'offres. Nous avons, avec nos modules bilans carbone bas que nous avons développés et qui sont ici derrière nous, pu déjà avoir dans la première phase d'appel d'offres, avoir plus de 200 mégawatts d'appel d'offres qui ont été faits avec des modules à bas bilan carbone Trina. Donc c'est une chose extrêmement positive pour nous. Et bien sûr, nous travaillons avec nos partenaires pour les prochains creux 4.2 qui vont arriver en juin ainsi que toutes les autres opportunités sur le marché français avec le bilan carbone bas, etc. Beaucoup de choses extrêmement positives pour Trina. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous aimeriez dire aux visiteurs du salon ? Bien sûr. Alors j'aimerais dire aux visiteurs du salon qui sont bien sûr les bienvenus sur notre stand. Nous avons des produits très intéressants à leur montrer. Ici, nous avons donc nos trois produits principaux qui sont le module polycrystallin tout à fait sur ma gauche ainsi qu'un module monocrystallin avec des cellules noires qui est de très haute puissance. Et le dernier produit est un produit très très inophant qui est un module bivert, 1500 watts et qui permet d'avoir beaucoup d'économies dans la balance du système et de réduction de coûts. Nous avons également des équipes bien sûr en France menées par Jean-Philippe Petit. Donc nos clients sont tout à fait prêts à venir nous revoir sur notre stand et nous cherchons des nouveaux partenaires si possible pour venir nous rejoindre. Merci Jean-Jacques. Je pense que le message est passé. Je vous en prie. Je vous souhaite un excellent salon et plein de réussite pour Trina. Merci beaucoup. Au revoir.